Alors c'est une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions du sonneur, qui font des très beaux livres, ils en font peu, avec cette maquette comme ça que vous retrouvez avec la quatrième de couverture dans l'autre sens. Leur but c'est de faire découvrir des textes oubliés ou introuvables. Ce Fosca, c'est un italien du 19e siècle, un romantique qui est mort à 30 ans de la Ftizi, et qui a écrit ce roman, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert, qui est sublimement écrit. L'histoire, vous allez voir, va vous dire quelque chose. Un officier tombe fou amoureux d'une femme, une histoire d'adultère, elle est mariée, et vous avez une femme extrêmement laide, qui va devenir folle à son tour de cet officier, une sorte de passion maladive, étouffante, obsessionnelle. Moi, ça me disait quelque chose, alors évidemment j'ai triché, parce qu'on l'a dit, je ne l'ai pas découvert tout seul. Ce livre a fait l'objet d'une adaptation, Passion d'amour d'Ettore Scola, avec Bernard Giraudot et Laurent Antonelli, qui ne peut pas vous laisser de glace. Ah non, Laurent Antonelli, ça n'a laissé personne indifférent. Voilà, c'est une vingtaine d'années au moins. Très beau film, qui ressort en DVD, en ce moment, que vous pouvez trouver. Donc, je vous conseille, vous lisez d'abord Fosca, et après vous regardez le film Passion d'amour de Scola. Les deux marchent très bien ensemble, c'est admirablement bien écrit, on est vraiment du côté de Benjamin Constant, Adolphe. C'est un classique italien qu'il faut redécouvrir, enfin découvrir d'ailleurs. Bien, merci pour cette page italienne. Merci beaucoup Olivia. Olivia, à la semaine prochaine. Grazie mille. Grazie mille Olivia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.